Salut, dans cette vidéo, je vais parler en général des pronoms personnels et en particulier du pronom en. Je vais parler aussi du verbe être qui est très utilisé en français. Alors, restez avec moi. Le premier pronom personnel, c'est le pronom je. Par exemple, je suis prof français. Je, c'est le pronom personnel. Suis, c'est le verbe être conjugué au présent. Deuxième pronom personnel, c'est le pronom tu. Tu. Par exemple, tu es très bon en français. Troisième pronom personnel, c'est le pronom il. Par exemple, il est espagnol. Et puis, on a le pronom personnel elle. Par exemple, elle est médecin. Cinquième pronom personnel, c'est le pronom en. Par exemple, on est en 2022. Ce pronom est très utilisé par les français. Il y a trois grandes utilisations pour ce pronom. Je vais en parler à la fin de la vidéo. Sixième pronom personnel, c'est le pronom nous. Par exemple, nous sommes en 2022. Le septième pronom personnel, c'est le pronom vous. Par exemple, vous êtes marié. Vous êtes marié. Huitième pronom personnel, c'est le pronom ils. Par exemple, ils sont français. Nevième et dernier pronom personnel, c'est le pronom elles. Par exemple, elles sont italiennes. Donc, voilà, c'était le pronom personnel avec le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je ne dis pas là d'apprendre par coeur, mais d'apprendre à utiliser le verbe être dans des phrases, dans des expressions. On ne dit pas en français je suis. Point final. On dit je suis et on continue. Maintenant, je vais parler du pronom en. Il y a trois utilisations pour ce pronom. La première utilisation, c'est quand on a un sujet inconnu. Par exemple, lorsque le téléphone portable sonne et je ne sais pas qui m'appelle. Là, je dis, ah, on m'appelle sur mon portable. On m'appelle sur mon portable. Voilà, donc là, j'utilise le pronom en. On m'appelle sur mon portable. Je ne sais pas qui m'appelle. J'utilise le pronom en. On m'appelle sur mon portable. On m'appelle sur mon portable. On m'appelle sur mon portable. La deuxième utilisation. On remplace un grand nombre de personnes. Ou bien on remplace le mot les gens. Par exemple, les gens en France mangent beaucoup de fromage. Au lieu de dire les gens en France mangent beaucoup de fromage, je dis en France on mange beaucoup de fromage. La deuxième utilisation. Les gens en France mangent beaucoup de fromage. Les gens en France mangent beaucoup de fromage. Les gens en France mangent beaucoup de fromage. La troisième utilisation. On remplace nous. On est en France. On est en France. Par exemple, nous apprenons le français. Nous apprenons le français. Nous apprenons le français. On apprenons le français. On apprend le français. Par exemple, nous prenons notre déjeuner à midi. On prend notre déjeuner à midi. On prend notre déjeuner à midi. Si vous voulez dire un français comme les Français, ne utilisez beaucoup le nom. Ne utilisez beaucoup le nom. Ces utilisateurs sont importantes pour le français. Les 3 utilisateurs. On va mettre un sujet inconnu. On va mettre un sujet inconnu. On va mettre le mot les gens. 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 Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Laissez un petit pouce en l'air. Dernier like. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Mettez la petite cloche aussi. Enfin, abonnez-vous à la chaîne Café Crème. Merci et salut !